Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les élus parlementaires, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Recteur, C'est un moment, je le sais, particulièrement émouvant pour vous, non seulement de nous accueillir ici, mais de saluer la mémoire des musulmans qui sont venus combattre lors de la Première Guerre mondiale, puis ensuite lors de la Seconde pour libérer notre pays. Cette année, la France va célébrer deux événements majeurs, le début de la Grande Guerre, et le commencement de la libération de notre pays avec le 70e anniversaire du débarquement. Dans ces moments cruciaux, dans ces deux moments historiques, des hommes sont venus du monde entier pour nous sauver. Et une grande part de ceux qui sont venus d'Afrique l'étaient des musulmans. C'est cette vérité simple que je suis venu rappeler aujourd'hui, pour que personne n'oublie, ou pire même, pour que personne n'occulte cette vérité. C'est aux enfants de ceux qui sont venus combattre sur notre sol, un sol où ils n'étaient pas nés, que je tiens à m'adresser aujourd'hui, pour qu'ils soient fiers de ce qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents, pour notre pays, pour la République. Je fais cet hommage ici, dans un lieu chargé de symboles, la Grande Mosquée. La Grande Mosquée fut en effet construite au lendemain de la Première Guerre mondiale et avec une intention bien particulière, qui était la reconnaissance de la nation française à l'endroit des soldats musulmans. Vous l'avez rappelé, M. le Recteur, cette mosquée est née de l'imagination de la volonté des maréchaux de France, ceux-là même qui avaient été les chefs de ces soldats venus du monde entier, et pour beaucoup musulmans. Et ces maréchaux de France voulaient qu'il y ait donc un lieu qui puisse saluer, rappeler, transmettre. Ils furent entendus, puisque un vote du Parlement, le 29 juin 1920, le rapporteur en était Édouard Ayrault, le vote du Parlement put dégager un budget destiné à la construction de la mosquée. Et c'est le président Gaston Doumer qui inaugura ici ce lieu le 15 juillet 1926. La grande mosquée est désormais inscrite dans le paysage parisien. C'est un lieu de culte, mais aussi un lieu de culture, un lieu d'échange, où toutes les religions se retrouvent, où toutes les générations peuvent également partager des moments de recueillement, mais de fidélité toujours à la nation et à la République. Cette grande mosquée devait permettre de saluer le sacrifice des musulmans qui avaient combattu et pour beaucoup étaient morts durant la Première Guerre mondiale, mais également des musulmans qui avaient combattu sous l'uniforme français en Crimée, 1853, au Mexique, puis à Sedan. Tous ces événements n'étaient pas forcément des victoires et ne correspondaient pas toujours à ce que l'on pouvait attendre de la France. Mais ces soldats étaient venus. et étaient venus pour marquer, là encore, leur fidélité et leur loyauté à ce qui n'était pas la République, puisque j'ai évoqué la Crimée, le Mexique, et Sedan, c'était l'Empire, mais c'était la nation française. Mais c'est surtout par rapport à la Grande Guerre que cette mosquée, cette grande mosquée, ici, à Paris, avait été construite et voulue. Monsieur le Recteur, je sais combien vous êtes attaché à ces évocations, puisque c'est à votre initiative, en 1992, qu'une plaque fut déposée à Verdun. Dix ans plus tard, vous avez défendu l'idée d'un monument sur ce même champ de bataille, Verdun, car beaucoup de soldats musulmans y avaient fait, là encore, la démonstration de leur courage et avaient payé le prix du sang. Ce monument fut, lui, inauguré en 2006. Et aujourd'hui, c'est un projet que vous portez depuis plus de 20 ans qui aboutit et qui trouve sa consécration. Les soldats que l'on évoque aujourd'hui, c'était qui ? Des tirailleurs, des goumiers, des spahis, des ouaves. Tel était le nom de leur régiment. Qui étaient-ils ? C'étaient parfois des conscrits, des engagés, des combattants volontaires. Beaucoup venaient d'Algérie. 175 000 ont été mobilisés pour la guerre de 1914 venant d'Algérie. Près de 25 000 y laissèrent leur vie. D'autres furent recrutés en Afrique noire, 180 000 tirailleurs durant la Première Guerre mondiale, essentiellement Sénégal. Mais nous avons eu aussi des Tunisiens, des Marocains, qui sont venus se battre en France. D'autres encore venaient de plus loin, des Comores, de Djibouti et des actuelles Outre-mer. Partout, ces hommes se sont illustrés par leur bravoure et ont forcé l'admiration de leurs chefs, je citais les maréchaux de France. À la fin de la Grande Guerre, les unités de Maghrébins furent parmi les plus décorés de l'armée française. Les tirailleurs sénégalais reçurent, eux, le 28 avril 1919, l'hommage de Georges Clemenceau, encore président du Conseil, qui leur remit la croix de guerre. 30 ans plus tard, d'autres hommes venus des mêmes territoires, parfois fils des premiers, ont répondu présent à l'appel du général de Gaulle, puis ensuite de la France pour aller combattre pour sa libération. J'ai eu l'occasion de rendre hommage à Bastia, au goumier marocain qui jouait un rôle majeur dans la libération de la Corse en 1943, premier département à pouvoir être libéré en métropole, annonçant ainsi la libération de notre pays un an plus tard. Là encore, libération de notre pays par l'armée de Provence, 40% des effectifs étaient des soldats musulmans. Je rappelle qu'en août 1944, l'armée du général de l'Ade de Tassigny était composée d'un grand nombre de Français d'Afrique du Nord et d'ailleurs de toute confession, juifs, catholiques, musulmans. Au total, plus de 70 000 musulmans et sans doute davantage participèrent à la libération de la France. Dix gradés et tirailleurs seront faits compagnons de la libération par le général de Gaulle et l'un plus illustre que d'autres, le roi Mohamed V. Le général de Gaulle voulait ainsi démontrer en faisant ses choix que c'était des hommes venant de partout qui avaient contribué à la libération de notre pays et qui resteraient à jamais des compagnons. Nous avons donc dévoilé deux plaques qui rappellent les régiments pour la première guerre comme pour la seconde. Mais nous avons aussi voulu au-delà de ce mémorial identifier les soldats qui ont laissé leur vie sur notre territoire. Chacun pourra donc retrouver ici à travers ces bornes interactives l'identité et le parcours de ces hommes. C'est une réparation qui est ainsi accomplie. Ces hommes n'étaient pas des inconnus mais ils étaient des anonymes. Non pas que l'on voulait les oublier mais puisqu'ils n'étaient pas nés en France sur notre territoire ils ne pouvaient pas figurer sur les monuments aux morts. il était temps donc que nous puissions accomplir cet acte de justice c'est fait aujourd'hui. Et donc maintenant les soldats musulmans tombés pour notre pays pourront être connus de tous et surtout de leurs propres enfants ou petits enfants qui retrouveront leur parcours leur combat leur gloire. C'est vrai qu'il est née une fraternité des armes à travers ces conflits et cette grande mosquée nous le rappelle il y a donc eu un lien très fort établi après la première guerre mondiale entre l'islam et la république pour la défense de la souveraineté de la liberté de notre pays. C'est pourquoi cet hommage qui s'adresse aux morts est également tourné vers les vivants. C'est un appel au respect au respect des morts d'hier ceux qui ont combattu pour nous au respect des morts d'aujourd'hui à travers l'obligation qui nous est faite de permettre dans nos cimetières d'avoir des carrés confessionnels mais aussi c'est un appel au respect des vivants qui nous oblige à lutter farouchement contre les discriminations les inégalités pire encore le racisme et à être intraitable à l'égard des paroles et des actes anti-musulmans à la profondation des lieux de culte sans prendre à une mosquée comme encore la semaine dernière à Blois ou sans prendre à une église à une synagogue à un temple c'est s'attaquer à l'ensemble de la communauté nationale jamais personne dans notre pays ne doit pouvoir être menacé ou pire même agressé pour ses croyances pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public ce principe est inscrit depuis deux siècles dans notre déclaration des droits de l'homme et nous y sommes particulièrement vigilants la France elle est riche de sa diversité mais elle est forte de son unité une valeur essentielle nous permet de faire vivre ces deux exigences c'est la laïcité pour que tous les citoyens puissent vivre ensemble pour qu'aucun n'ait à renoncer à ses convictions pour que nul ne puisse imposer sa religion à l'autre alors nos règles communes doivent être fixées par une seule loi la loi de la république c'est au nom de la laïcité qui est reconnu un islam de France un islam qui porte un message d'ouverture de tolérance de solidarité un islam qui est ses lieux et ses imams en parfaite harmonie avec les valeurs que nous partageons tous et qui doivent être formés en conséquence en lien avec nos universités un islam qui est une représentation et une place pour dialoguer avec l'état un islam donc parfaitement compatible avec les valeurs de la république je l'ai dit mesdames et messieurs l'hommage que nous rendons aujourd'hui aux soldats musulmans morts pour la France s'adresse à toute la communauté nationale et à toutes celles et tous ceux qui à un moment s'interrogent sur leur destin sur leur place et parfois même sur leur identité aux descendants de ces soldats où qu'ils soient je leur dis ici ma gratitude à ceux qui sont en France devenus français pleinement français je leur dis aussi combien ils peuvent être fiers de leur pays et de leurs parents et conscients que la république a une dette à leur égard la France n'oubliera jamais le prix du sang versé elle gardera en mémoire les noms de ceux qui se sont battus pour notre liberté sans distinction d'origine ni de religion le devoir de mémoire il honore une nation il permet le rassemblement de tous il réconcilie les histoires personnelles familiales parfois tourmentées il participe de la reconnaissance du parcours de chacun et le devoir de mémoire est aussi une contribution non seulement à ce que notre pays a été mais à ce qu'il peut être si nous ajoutons à ce devoir de mémoire le devoir de réussite car et nous en avons fait la preuve aujourd'hui nous partageons le même destin nous sommes dans la même communauté la nation et une nation doit toujours regarder l'histoire pour savoir comment elle peut préparer son avenir c'est ce que nous avons fait ici dans ce lieu la grande mosquée en reconnaissance pour tous ces soldats venus du monde entier nous donner notre liberté à ces musulmans qui sont restés des musulmans jusqu'au bout mais d'abord qui ont donné leur sang pour la France merci merci